Vous êtes sur RTL. 8h30. Le tout d'info, Yann Boucherie, Stéphane Carpentier. Bonjour Yann. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le tout d'info pour tout entendre de l'actualité de ce 15 décembre. Et tout d'abord, le calme relatif jusqu'à maintenant dans Paris à l'occasion de la nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. 8000 policiers sont mobilisés dans la capitale. Des forces de l'ordre, exténués comme le confit Thomas, membre d'une équipe de la BAC et sollicité déjà samedi dernier sur les Champs-Elysées. Aussi intense que ça, je n'ai pas connu ça en 15 ans. Je pense qu'il y en a certains qui arrivent à leur limite physique. On y arrive un petit peu tous, ça commence à faire beaucoup. Alors on enchaîne entre les manifs de lycéens tous les matins, les manifestations des Gilets jaunes le samedi. Rappeler du coup le samedi sur nos jours de repos. On n'arrête pas, on est fatigués tous. Et puis pour quelle compensation ? On est de nouveau mobilisés pour une nouvelle manifestation. On espère que ça se passe bien pour que tout le monde rentre à la maison entier. Thomas, membre d'une brigade anticriminalité au micro-RTL d'Alice Moreno. Plusieurs points de rassemblement ont été évoqués aujourd'hui par les Gilets jaunes, comme les places de l'Opéra et de la République, les Champs-Elysées évidemment. Et comme d'habitude, il y a de nombreuses perturbations de circulation, avec 32 stations de métro fermées, notamment sur les lignes 1, 9 et 13. Plusieurs gares RER touchées également. A la différence de la semaine dernière, plusieurs grands magasins seront tout de même ouverts aujourd'hui, comme ceux du boulevard Rossmann. La tour Eiffel également sera ouverte. En revanche, les lycées parisiens vont garder porte-clos. Et cette fois, Yann, beaucoup de Gilets jaunes ont préféré manifester dans leur fief en région. Mesures de sécurité dissuasives probablement, mais toujours autant de motivation. Malgré les propositions d'Emmanuel Macron en début de semaine, les Gilets jaunes les plus déterminés veulent poursuivre la lutte. C'est le cas d'Ingrid, elle est porte-parole du mouvement au rond-point du Zénith, à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen. Nous restons sur les points de blocage, parce qu'on estime que sur Paris, on mélange un peu trop les Gilets jaunes et les casseurs. Nous, on veut montrer qu'on est pacifistes. Nous, on ne cherche pas la guerre, on cherche juste à nous montrer en tant que peuple et citoyen. Donc, notre mobilisation sera ici. C'est sûr qu'on aimerait tous aller à l'Elysée et avoir M. Macron devant nous, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, on préfère montrer à M. Macron que nous, on se mobilise dans notre région et qu'on va être soudés et forts. Noël se passera là, le début d'année se passera ici aussi, je pense. On est parti pour quelques semaines de plus. La détermination d'Ingrid au micro-RTL de Frédéric Veil, en région vigilance accrue dans plusieurs métropoles théâtres de violentes exactions, la semaine dernière à Toulouse, Saint-Etienne ou Bordeaux, où nombre d'établissements publics seront fermés aujourd'hui. Peut-être quelque quoi qu'à venir aussi dans les mesures annoncées par le gouvernement. Les 100 euros de hausse liés au SMIC pourraient prendre du retard, selon nos confrères du Parisien. Ce ne sera peut-être pas avant juin, car les caisses d'allocations familiales ne seraient pas prêtes début janvier. Par ailleurs, le gouvernement aurait décidé de raboter de 3 milliards les allègements de charges prévus l'an prochain pour les entreprises et 1 à 2 milliards d'euros de dépenses publiques en moins seraient envisagées. Autre contrariété pour le gouvernement, elle concerne la réforme des prud'hommes. Oui, c'était l'un des points clés de la réforme du Code du travail adoptée en septembre 2017. Eh bien, pour la première fois hier, le Conseil des prud'hommes de Troyes a invalidé le barème qui plafonne les dommages et intérêts octroyés en cas de licenciement abusif. Un premier pas dans le bon sens pour Hélène Melmy. Elle est avocate en droit du travail et c'est elle qui a porté cette affaire en justice. Ce barème ne se base que sur l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et ne prend en compte ni l'âge, ni la santé, ni la situation de famille, ni même le contexte professionnel dans lequel a évolué ce salarié. Or, on sait que le préjudice d'un jeune qui démarre sur le marché du travail et d'une personne qui arrive en fin de carrière ne va pas être identique. Quelqu'un qui arrive en fin de carrière va avoir beaucoup de mal à rebondir sur le marché de l'emploi. Son préjudice est plus important. Mais voilà, tout reste encore à faire. C'est une première marche qui est montée. Maître Hélène Melmy, jointe pour RTL par Christophe Ponziot. Ce jugement s'appuie sur la charte sociale européenne et la convention de l'Organisation internationale du travail. Cela pourrait faire jurisprudence et mettre à mal la réforme voulue par Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui était hier soir à Strasbourg. Oui, le président s'est recueilli à place Kleber après l'attentat de Shérif Sheikhat qui a fait une quatrième victime hier. Il a rendu hommage justement à ses victimes. À propos de terrorisme, Emmanuel Macron a été visé par le fils de Sophie Pétronin, l'otage française détenue au Mali depuis deux ans. Sébastien Pétronin a annoncé que les ravisseurs de sa mère avaient fait une proposition refusée par l'exécutif. Ce qui est sûr, c'est que c'est M. Macron qui détient le destin de ma mère dans ses mains. C'est lui qui décide de sa vie ou de sa mort. Et elle doit sortir de là. Vous imaginez ce qu'elle peut ressentir ? Parce qu'elle est au placard depuis deux ans, abandonnée, trahie. Vu où elle va se dire, mais mince, ils ne veulent pas me libérer. M. Macron est tourné dans un côté rigide, fermé et un côté sombre. Mais le temps est compté. Si demain, elle ne s'en sort pas, M. Macron va se mordre les doigts. Il n'y a pas de raison d'État. Sébastien Pétronin au micro-RTL de Pierre-Julien. Le chef de l'État, lui, a répondu hier à l'issue du sommet européen de Bruxelles. Je sais parfaitement l'inquiétude de M. Pétronin et de sa famille. Et nous la partageons depuis le premier jour. Et je veux ici vraiment redire que l'État continue d'agir sans relâche pour retrouver notre compatriote. Mais une telle démarche pour réussir, elle exige le professionnalisme et la discrétion. C'est pour ça que je me suis toujours refusé à donner des commentaires publics ou à prendre des engagements. J'entends cette inquiétude. Aucune piste n'est abandonnée. Emmanuel Macron au micro-RTL de Béatrice Adjage. Les sports et une grande première pour le handball féminin français. Les tricolores disputeront la finale d'un championnat d'Europe. Ce sera demain contre la Russie. Hier, les Bleus ont dominé les Pays-Bas 27-21. Tandis que les Russes ont battu la Roumanie 28-22. La joie de la Française grâce à Zahadi, la meneuse de jeux tricolores. Je suis fière de nous, je suis fière de notre groupe. Franchement, accéder à une finale, moi c'est mon troisième euro et jamais j'ai accédé à la finale. Bien sûr que je pense qu'on peut gagner dimanche. Le premier match d'ouverture contre la Russie était assez difficile pour nous. Après le match, nous étions un peu déçus. Et je suis sûre que dimanche, vous verrez un match différent du premier. Grâce à Zahadi au micro-RTL de Nicolas Georgerot, duel prévu à 17h30 demain à l'accord Arena de Bercy pour une revanche de la finale des JO 2016. Et c'est la Russie qui l'avait emportée. Le football, un seul match de la 18e journée de Ligue 1 prévu aujourd'hui. Reims-Strasbourg à 20h. Vous retrouverez comme d'habitude Christian Olivier et Didier Roustan pour votre traditionnelle soirée foot. Et puis la Ligue 2, grâce à sa victoire sur Béziers 3-0, Brest revient à une longueur de messe. Le leader cet après-midi, Clermont accueille Lens à 15h. Toute l'actualité, vous cliquez quand vous le souhaitez. Premier site Radio de France, c'est tout simple, c'est rtl.fr. Tout info, signé Yann Bouchery.